Et donc précisément, vous avez de fait un amendement de suppression. Il vient d'être défendu. Non, c'est Madame Obono. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Alors comme le disait notre collègue Bernalissi, nous avons un amendement de suppression de cet article. Nous proposons de faire primer la justice et le droit des justiciables sur le secret des affaires des entreprises. Votre article 25 introduit dans le Code de justice administrative des dispositions présentes dans le Code du commerce qui viennent restreindre les droits procéduraux des parties durant une instance et le principe même du contradictoire. Au nom du secret des affaires, comme le dit l'article, je cite, les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires. En l'espèce, dans le cas d'une instance administrative, le principe du contradictoire prévoit que les pièces transmises par une partie doivent être transmises à l'autre partie si elles ont un effet sur la résolution du litige. Or, avec cet article, les entreprises peuvent, au nom du secret des affaires, bloquer le contradictoire. Un document qui serait, selon elles, soumis au secret des affaires ne serait donc pas automatiquement transmis puisque si le juge décide par ordonnance de le transmettre, il faut attendre l'expiration d'un délai de recours avant que l'autre partie puisse y avoir accès ou non. Encore plus problématique, cela signifie que le juge peut se fonder sur des documents et des informations dont l'autre partie ne pourra jamais être destinataire et qu'elle ne pourra donc jamais contester. Prenons l'exemple du redressement fiscal d'une grande entreprise qui sera examinée au tribunal administratif de Montreuil. L'administration fiscale ne pourra avoir accès aux justifications de la société qui a fait l'objet de ce recouvrement si celles-ci sont dites couvertes par le fameux secret des affaires. Donc, par cette loi adoptée par votre majorité, on ne fait plus confiance à l'Etat et on privilégie les entreprises. Il ne s'agit pas d'un cas particulier ou d'une société concurrente qui pourrait mener une telle procédure, mais bien de l'Etat, ce qui nous semble particulièrement grave. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Merci. Madame la rapporteure. Défavorable par cohérence. Madame la ministre. Défavorable également. Défavorable. Monsieur Bernal ici. Non mais on va arriver à des situations ubuesques, où au nom du secret des affaires, on ne va même plus avoir de contradictoire avéré, où vous aurez plus la communication des pièces. Alors, je me souviens, je crois que c'était sur cet article 25 bis A, où mon collègue Terlier en commission expliquait que, en l'état actuel du droit, il pouvait y avoir des documents qui sont susceptibles de rentrer dans le cadre du secret des affaires, qui étaient communiqués immédiatement, et qu'ensuite l'entreprise faisait un recours pour dire « Ben non, ça rentre dans le cadre du secret des affaires » et qui gagnait le recours pour dire « Ce document n'aurait jamais dû être communiqué et rendu public. » Ben oui, mais ça dépend de quel point de vue on se place, quoi. Si on se place du point de vue du secret des affaires et des entreprises, oui, 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 oui. Si on se place du point de vue du justiciable, du citoyen qui veut avoir la vérité et la transparence, non, 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 non. Et voilà, c'est une question de point de vue, c'est une question de point de vue. Et oui, et donc nous, c'est pour ça que nous nous opposions déjà à la loi sur le secret des affaires et que nous continuons de le faire sur ce projet de loi sur la justice. Et voilà pourquoi nous avons cet amendement de suppression que je vous adjure de voter et de soutenir. Ce n'est pas possible de laisser un certain nombre de grandes entreprises, au nom du secret des affaires, cacher des vérités qui peuvent être d'intérêt général aux citoyennes et aux citoyens de ce pays. Donc, avis défavorable, commission, gouvernement, je mets au voix. Qui est pour ? Contre ? Il n'est pas adopté. Ensuite, il y a un amendement, il y a deux amendements rédactionnels. Madame la ministre, avis favorable du gouvernement, de l'Assemblée aussi. Ils sont donc adoptés et je mets au voix l'article 25 bis A qui est pour ? Contre ? Il est adopté.